Musique Bonjour, je suis le sergent-chef Quentin Torino, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans et chef de centre du centre de secours de Enel-Château. Bonjour, je m'appelle Christelle Delorme, je suis infirmière depuis 2013 au CS d'Enel-Château. Bonjour, je suis le sapeur de première classe Ethan Tornier, sapeur-pompier à Enel-Château depuis 3 ans et je suis ancien JSP. Bonjour, je suis Joël Ruckman, sapeur-pompier au centre de secours d'Enel-Château depuis 19 ans. Bonjour, moi c'est Anaïs Bretaudière, j'ai 23 ans et je suis sapeur-pompier volontaire depuis un an dans la caserne d'Enel-Château. Alors, pourquoi je suis devenue sapeur-pompier volontaire ? Tout simplement parce que mon métier étant infirmière au CH Saint-Amand-en-Moron, j'ai voulu donner un petit peu plus au niveau des urgences, donc au niveau des sapeurs-pompiers, ce qui m'a plu énormément. J'ai toujours été intéressé par les pompiers, quand je suis rentré au JSP, j'ai aimé ça. Donc suite à cela, c'était une évidence de devenir pompier. Un peu dans la famille, il y avait déjà des pompiers, et puis des copains qui étaient pompiers, donc je les ai rejoints. Je suis devenue sapeur-pompier volontaire pour porter assistance et secours aux personnes et c'est quelque chose qui me motivait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est le plus beau dans mon métier de sapeur-pompier volontaire ? C'est le fait de partir sur une urgence. On ne sait jamais sur quoi on part, il y a de l'adrénaline. L'esprit de groupe, l'inattendu, et principalement aider les gens. De venir au secours des personnes et aider la population. De secourir les gens et d'avoir cette gratitude et cette fierté de secourir les gens. Si je devais dire un mot aux personnes pour devenir sapeur-pompier, je leur dirais que c'est un métier formidable et qu'on est là pour donner aux gens. C'est très enrichissant au niveau de la vie personnelle et professionnelle. C'est un super métier, une bonne ambiance, et on apprend plein de choses. Fais-toi confiance, c'est la plus belle des aventures. C'est le plus beau métier du monde. C'est une petite famille, une grande famille aussi des fois. Au cours de l'année 2022, nous avons réalisé 250 interventions. Pour cela, nous sommes 17 sapeurs-pompiers volontaires et une infirmière de la sous-direction santé. Cependant, nous avons besoin de personnel supplémentaire pour compléter nos rangs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...